Et voilà donc vous le voyez, le score 2-0 pour la Pologne dans ce stade de l'Allianz Riviera, enfin le faux stade, victory or nothing, mais pour le moment ça n'est pas le cas côté Irlande du Nord, une première compétition, qualification certes, mais un Laferti qui a été blessé aux ischios jambiers je crois, ou en tout cas il est sorti à l'entraînement lors du dernier entraînement de l'Irlande du Nord, il sera peut-être incertain, je sais pas, j'espère qu'il sera titulaire parce que c'est un excellent attaquant qui a marqué de nombreux buts. J'aimerais bien voir son niveau d'ailleurs dans le vrai match, mais bon face à Podolski c'est sûr c'est pas le même rendement, on voit les détails, une seule frappe non cadrée pour le Ander, c'était d'ailleurs Laferti, alors que Podolski, qu'est-ce que je dis, Lewandowski a réussi à marquer un but, et Blazirkovski a conduit le second but, allez passons à cette seconde période sans plus tarder, on va voir ce qu'il en est, on va repasser en principale les deux côtés, on fera quelques changements, ouais c'était un 3-5-2 en côté, Irlande du Nord, attention les pertes de balles, il faut mieux sécuriser ses passes, c'est bien enchaîné, attention la balle au centre à nouveau, elle est bien dosée, la tête, la parade du gardien, la reprise de Grosicki, dès le début de cette entame de seconde période, c'est déjà une occasion pour la Pologne, avec cette tête, mais manque de puissance, c'est dommage dans ce jeu de voir les têtes comme ça, alors que l'attaquant, en tout cas le joueur est en de bonnes situations pour mettre plus de puissance, malheureusement n'arrive pas à cadrer son ballon, Grosicki qui est plutôt gauché à, belle modélisation quand même, on dirait presque à Lebrun, très très belle qualité de la part de Konami, ça, je crois que le boulot est fait au niveau des modélisations, là j'ai rien à dire, par contre les joueurs, il faut faire plus de travail, plus de travail au niveau de la modélisation, Glick, avec Frischowiak, il revient sur Sefa, il y a un bout de l'autre côté, il y a des noms de joueurs que je vais avoir du mal à prononcer, je vais faire comme Rudy Garcia, ne pas me prononcer, il y a pas de Christian, voilà encore une balle pour Lewandowski, dans la situation, on la frappe et le but, le but, il est laissé tout seul, Lewandowski, ça fait 3-0, j'avais pronostiqué un 4-0, un 4-1 je crois, dans cette rencontre, Lewandowski signe un doublé, intenable le joueur, mais à chaque fois, dans le dos, il part, ça fait 3-0, voilà, bon ben, il n'y a pas grand chose à dire, Lewandowski qui est encore une fois sur une reprise, dans une balle en profondeur, il la reprend, le gardien ne peut pas la sortir, Roy Carole qui est battu là-dessus, encore dans le dos, il est tout seul, il la reprend, il tire un petit peu sur le gardien qui aurait pu avoir plus de chances, malheureusement, le CPU, on a décidé autrement, ça fait 3-0 pour la Pologne, trop d'écart entre ces deux équipes, trop de différence de niveau, la Pologne, voilà, la frappe n'était pas terrible quand même, de la part de Lewandowski, mais ça fait du tout, quand même au fond, la chance pour lui, voilà, on est passé en défensif, en défensif, et, bon, en défensif, les Irlandes du Nord, sinon ils vont se prendre une volée, si ça continue, la question du concours a été posée en première période, je vous le rappelle, je ne vous rappelle pas la question, ça vous obligera à aller la voir à la première période, Zazirkovski encore le centre, trop long pour Lewandowski, et Carole peut s'en emparer, on va le tour avec McNeil, et McLovin, ils ont du mal pour le moment à contenir, cette qualité polonaise, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de balles qui vont au fond dans ce jeu, je pense que la Pologne va, mais j'avais quand même pronostiqué un 4-0, un 4-1, donc vraiment on est pas mal, on verra dans toute façon ce que ça donne, il n'y a pas une intervention de garde, ça continue quand même, avec Milik, qui, on ne peut pas le voir, sa qualité technique, et sa protection de balles, mais voilà, la Ferti qu'on n'a pas trop vue pour le moment, à part sa frappe non cadrée, qui cherche le 1-2 ici non servi, est-ce qu'on va jouer par-dessus, c'est pas mal, avec Johnny Evans, qui va être trop court malheureusement, est-ce que c'est une sortie d'une touche, c'est une touche à suivre pour Piszczek et la Pologne, la Zirkowski, la perte de balles, la Ferti qui se bat, mais non, et le jeu long, attention à nouveau, de la tête qui s'impose, et c'est bien joué, de la part de Lewandowski, resservi, mais 4-4 le suit à la trace, essaye quand même de réduire ses occasions, Lewandowski, mais à chaque fois, il a réussi en 2 occasions à faire la dite, la carte qui continue, avec un pressing de Lewandowski, il l'élimine, et il va y aller tout seul, il faut peut-être l'arrêter là, le jeu par-dessus, votre défense, attention, pas de mésemptantes, on est sortis depuis Polonais, et la prochaine arrêtion, on fera quelques changements, avec Milik, Milik qui va rattendre Lewandowski, mais attention ma collègue, ça ne passe pas tout le temps, heureusement, parce que sinon, il y aurait du 6-0, et la Pologne qui a fait un très très beau match, une belle performance, une belle prestation, qui domine son sujet, un changement principal offensif, côté irlandais, on se sent mieux, donc on essaye d'aller plus vers l'avant, mais maintenant on perd de balles, voilà, il y a quand même un pressing, récupération, un tour win, parce que la balle va sortir bientôt, il y a un défensif plutôt, ils sont plutôt en défensif, les Polonais, Milik, ils ont fait le boulot maintenant, avec ce 3-0, en tout début de seconde période, c'est bien joué, ça va être récupéré par Ward, qui revient sur ses pas, qui va centrer, la tête, ça défend bien, ça revient avec Johnny Evans, qui joue par dessus, c'est trop long, on va préparer le changement dès maintenant, comme ça ce sera fait, le prochain changement, alors côté polonais, il manque, il ne faut pas faire rentrer Olowski, Salomon en défense centrale, on peut le faire rentrer, à la place de Glick, Mila, Mila, est-ce qu'il est là ? Mila, non, il n'est pas là, de toute façon, il y a tous les gros joueurs, qui ne sont pas là, Boris Kuk, Ribus et Mila ne sont pas là, il y a Linetti et Petsco, mais c'est tout, Linetti en MDF, à la place de Zelinski, peut-être, allez, deux changements, et de l'autre côté, on peut faire rentrer tout le monde, Laferti, qui est incertain, on l'a dit, on va peut-être le faire sortir, et faire rentrer Washington, qui a une des bonnes notes, Brun, qui est malheureusement, on n'est pas là non plus, McGinn, c'est McCourt qui n'est pas là non plus, McCourt 69, mais Brun, ouais, Evans, Baird, à la place de Joni Evans, on va essayer comme ça, il y aura, le débordement de Blazirkowski, qui s'entre dans de bonnes conditions là, oh là là là, ça fait 4-0, le voilà, Milik, qui signe le quatrième but, centre de Blazirkowski, laissé sur l'aile, regardez-moi ça, comme il est laissé, il a totalement le temps, après, il y a un marquage, mais il y a un appel, mais à chaque fois, les centres sont d'extraire, il y a peut-être en jeu, sur ce ballon, l'arbitre qui n'a pas signalé, mais à chaque fois, ses buts, on le voit, ils sont tout le temps donnés dans de bonnes conditions, ses passes, Blazirkowski, donc pour le moment, aucune erreur, dans cette génération, ça n'a pas laissé la moindre chance à l'équipe, d'Irlande du Nord, le but, magnifique mondialisation aussi, et du travail, de fait, bon, défensive, défensive, qu'est-ce qu'on a joué, il y a trop de buts déjà, il y a trop de buts, la Pologne, voilà, sur classe, déjà, son adversaire du jour, il n'y a pas eu de, il y a une belle surprise, quand même, parce qu'on voit une équipe, si ça venait à être un 4-0, comme ça, aussi franc, sans rencontrer, de difficulté face à cette équipe, qui joue long, qui n'arrête pas de jouer long, donc, à partir de là, bon, il n'y a pas trop de délicatesse, ça va encore jouer long, là, non, perte de balle, ça continue quand même, la passe, avec la belle passe pour Ward, la frappe, oh, c'est dommage, mais il était offside, offside sur cette rapidité, en termes de transmission, par Washington, Ward, mais malheureusement, Ward, de toute façon, était en position illicite, on va arriver à 5-0, ça se trouve dans cette rencontre, avec une colonne largement supérieure, on rappelle, 4 étoiles contre une équipe, 2 étoiles et demie, il y a quand même un sacré écart, on le voit dans cette rencontre, il n'y a pas beaucoup d'espoir, en tout cas virtuel, pour cette équipe d'Irlande du Nord, malgré la Ferti, malgré une belle campagne de qualif, là, on arrive dans un niveau de jeu très délicat, face à la Pologne, Ward, Ward, qui va essayer de revenir, et qui frappe, malheureusement, ça n'est pas cadré pour Ward, les occasions sont rares, mais, en plus, ça n'est pas cadré, le défense était bien en place, il a essayé de contourner, il va nous faire un petit peu une ruben, partir sur son pied gauche, mais je ne sais pas s'il est gaucher, Ward, ça se traduit par une frappe hors cadre, et le dégagement, une belle reprise ici, le Wendowski, il va récupérer, mais ça peut être, peut-être sortir le Wendowski, parce que bon, il a été excellent, mais bon, il va peut-être le reposer, le mal est fait, maintenant 4-0, on peut nous attendre le prochain arrêt de jeu, pour faire un dernier changement, pour les 5 dernières minutes, on a le temps ou la faute, là peut-être l'arbitre ne signale rien, c'est réclamé par le Polonais, il s'est fait bouger, dans le jeu par-dessus, l'opération polonaise, un souci, le tape ici, le précicle de McLaughlin, pour tenter quand même quelque chose, il conserve le ballon, mais il s'est fait prendre, ensuite, en vitesse, la réactivité, on n'a pas suivi, là c'est une très bonne match à l'avantage, des Irlandais du Nord, qui cherchent vraiment un marteau, ou un but quand même, mais malheureusement, ça défend tout aussi bien, on va essayer de mettre, pour l'offensive, bien, défensive côté, le pied Polonais, le pressing de Lewandowski, la balle par-dessus, c'est plutôt bien joué, on est en récupération, on n'a pas pu sortir Lewandowski, on n'aura fait que 2 changements, de part et de l'autre, parce que ça va sortir ici, il ne sort plutôt pas, il reste dans l'air de jeu, il reste 2 minutes traditionnelles, la récupération liné ici par-dessus, c'est plutôt bien joué, Blasierkovski qui contrôle, qui va conserver ce ballon, qui va frapper, mais la défense est bien en place, c'est comme ça qu'il fallait être, dès le début de match, pour essayer de contrecarrer, les attaques polonaises, mais c'est terminé, ça va cifler sur ce dégagement, voilà, 4 à 0, victoire totale, on n'a fait que 2 changements, mais victoire totale de la Pologne, qui n'a laissé vraiment aucune chance, 2 buts marqués en première période, Lewandowski signé à doubler, très belle performance, reste à confirmer sur FIFA, voilà, on a quand même une grosse domination, due à l'écart des 2 équipes, ça respecte un petit peu les statistiques, en d'autres termes, l'homme du match est Lewandowski, on n'est pas surpris là-dessus, Lewandowski, même concerné par la question, je concours en première période, logique, Davis, remplacement, Glick, on a fait, voilà, que 2 changements, les notes, donc, performance de Lewandowski, hors norme encore, enfin encore, hors norme, fidèle à lui-même, 2 tiers quadrille, il aurait pu même frapper plus, petit tir, il marque lui, 9 passes, retentées, 6 réussies, pas trop de perte de balles, voilà, une bonne distance dribbler, bon, ben voilà, écoute, c'est une bonne performance, de la part des polonais, 4 à 0, j'avais prévu, je pense, à peu près, le même résultat, me semble-t-il, voilà, prono, predictor, predictor, challenge, combien j'avais mis, je vais voir mes pronostics, pour le moment, je n'ai pas gagné beaucoup de points, je suis avec Forza France, sur UEFA, je ne sais pas, qui fait les pronostics avec moi, donc, j'avais prévu 3-0, c'est 4 à 0, par contre, il n'a pas fait ses pronostics, pour les matchs d'aujourd'hui, Forza France, il a arrêté, sérieux, il faut continuer, moi, je l'avais tous fait, pour tous les matchs, donc, voilà, 4 à 0, pour la Pologne, qui a réussi, une bonne performance, en tout cas, pour son match, son premier match, c'est l'Irlande du Nord, on va devoir cravacher, parce que dans le groupe, il reste quand même, du niveau, ça va être délicat, parce qu'il y a l'Allemagne aussi, donc, pas forcément facile, ce groupe, d'ailleurs, loin d'être facile, l'Ukraine aussi, voilà, des équipes, on verra quels seront les résultats, ce soir, de l'Allemagne face à l'Ukraine, et bon, l'Irlande du Nord, qui est déjà très très mal embarquée, alors que la Pologne, a bien réussi son match, on se quitte là-dessus, et puis, ce soir, bien sûr, Allemagne, n'hésitez pas à aller voir le match, sur FIFA, que je vais générer ensuite, mais, il faut que je mette en ligne, déjà la précédente vidéo, et voilà, FIFA, et puis ce soir, Allemagne-Ukraine, seulement sur PES, puisque pas d'Ukraine, dans FIFA, voilà, j'espère que ce match vous aura plu, il y a eu des buts, mais pas de surprise, ciao ciao !